Salut c'est Bastien de Sneakers Conversations on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouvel unboxing des boîtes un petit peu comme tu veux aujourd'hui pour cette paire là pour la Lebron 18 Mbappé je ne suis pas tout seul je suis avec Eddy de basket pack et avec Victor de foot pack avant de vous parler du modèle et de ses caractéristiques et ses détails on va vous parler de l'histoire qui a derrière ce partenariat entre Kylian Mbappé et Lebron James donc c'est un partenariat Nike vous l'aurez compris donc il s'agit d'une Nike Lebron 18 donc la 18e chaussure signature de Lebron James et en fait ce qui est intéressant dans ce partenariat c'est le choix d'associer deux athlètes qui sont à un stade vraiment totalement différent de leur carrière on a d'un côté Lebron James qui a 36 ans qui est plutôt en fin de carrière mais en fait c'est tellement un monstre de longévité en fait qu'on sait pas ce qu'il nous réserve et peut qu'il nous réserve encore de belles choses à l'avenir et à côté de ça on a un athlète qui est très jeune Kylian Mbappé qui a 22 ans qui lui est plutôt donc à l'opposé de Lebron au début de sa carrière mais qui a déjà par sa précocité prouvé déjà beaucoup de choses et donc c'est assez intéressant parce que la situation en fait de ces deux athlètes ils sont à un stade différent de leur carrière mais il y a des similitudes et je trouve que c'était intéressant ce parallèle fait par Nike et que ces deux athlètes se rejoignent autour d'un projet commun enfin de deux projets communs on va dire un peu plus et donc ce qui est intéressant aussi c'est qu'on a deux athlètes qui revendiquent vraiment leur ville d'origine donc Lebron James qui va toujours se revendiquer comme le Kids from Akron donc l'enfant d'Akron c'est une ville qui est située à côté de Cleveland des Etats-Unis alors que Kylian Mbappé lui va se revendiquer comme l'enfant de Bondy et tous deux en fait ces deux athlètes ils ont ils ont chacun une fondation qui vise à aider en fait les enfants dans leur avenir et les générations futures et en fait ils ont envie de redonner tous les deux à leur ville d'origine et c'est vraiment ce parallèle là que je c'est intéressant cette histoire qui est intéressante derrière cette cette collaboration donc voilà ça c'est vraiment l'histoire maintenant ben Victor toi tu voulais nous parler d'éléments plus foot un peu Mbappé et de pont entre les deux sports exactement je te passe la pompe ouais carrément comme tu l'as dit c'est la 18e chaussure signature de Lebron qui est Mbappé pour lui c'est sa troisième chaussure signature seulement important de faire la nuance entre les deux au basket on parle de chaussures signature c'est là une chaussure avec un design unique le seul de la saussure signature appartient à son joueur donc celle ci appartient uniquement à Lebron James dans le football on va avoir une même chaussure donc en l'occurrence pour Kylian Mbappé ça va être la Mercurial Superfly Set qui va juste avoir un coloris spécial et donc celle ci c'est son troisième coloris spécial donc c'est pas exactement la même on a le même coloris avec des inscriptions qui vont être un peu similaires et sur l'arrière ici on a le logo de Lebron James et sur la chaussure de Kylian Mbappé on aura le logo de Kylian Mbappé bien évidemment donc ses initiales KM c'est important aussi de signaler que c'est pas la première collaboration entre les deux joueurs enfin c'est la vraie première collaboration on se rappelle que quand Kylian Mbappé avait dévoilé sa première collection la collection Bondi Dreams Lebron James avait tout porté en clin d'oeil avec Lebron James qui s'est déjà rencontré ils avaient déjà échangé des maillots donc c'est peut-être le début d'une nouvelle histoire on sait pas et je pense qu'on peut souhaiter la même carrière à Kylian que Lebron ouais c'est sympa ça ça serait plutôt pas mal avec autant de longévité surtout que l'âge avancé de Lebron James ça semble un cas généralisé même dans le foot on voit Ronaldo et Lewandowski Messi continue d'être au top niveau malgré leur âge peut-être une nouveauté dans le sport Bastien tu me passes la main merci je te passe la main l'idée là c'est de revenir un petit peu sur les détails donc de la paire puisqu'il y en a plein sur cette sur cette paire on peut peut-être d'abord commencer par parler de la boîte donc elle est juste derrière nous on l'a pris ici juste pour vous dire que vous avez sûrement vu sur les réseaux sociaux des boîtes un peu plus compliqué avec justement toutes noires avec un terrain de basket un terrain de foot donc cette boîte est plutôt réservée aux influenceurs on a la boîte classique donc disponible dans les shops d'ailleurs un petit clin d'oeil un grand merci à Bonne Soir de nous filer la paire pour pour cette vidéo est en fait donc c'est une boîte classique de Lebron avec des petits clins d'oeil son logo justement juste ici on a les étoiles à l'intérieur de la boîte qui correspondent finalement aux 18 saisons comme tu l'as dit Eddy des 18 saisons de Lebron pardon voilà pour la boîte on tente sur la paire et je pense qu'on va pouvoir parler un petit peu là dessus parce que moi je suis curieux en fait de savoir si tu as autant de détails sur une paire de foot justement parce que là typiquement tu vois on a par exemple donc sur la languette ici on retrouve tu vois le logo de Kylian Mbappé donc le fameux KM et ce qui est assez cool c'est qu'en transparence à l'intérieur tu retrouves par contre la tête de lion que tu en fait que tu retrouves sur toutes les paires de Lebron et que tu as d'ailleurs sur l'autre chaussure et à l'inverse tu as finalement le KM à l'intérieur donc les mecs sont vraiment dans le détail je trouve c'est plutôt sympa et on a toujours sur la languette on a en fait la mention Chosen One donc je sais pas si vous avez la référence mais en fait Lebron dans son dos a un tatouage énorme avec marqué Chosen One parce que le mec quand il arrivait en NBA pour rappel c'était le mec le plus médiatisé à ce moment là en 2003 et malgré la pression le mec a fait une carrière incroyable donc juste fantastique bref on retrouve Chosen One dans un sens mais aussi dans l'autre puisque l'idée en fait sur cette paire c'est de mixer comme tu l'as dit le côté Chosen One de Lebron mais un petit peu Chosen One aussi de Mbappé donc c'est plutôt intéressant d'avoir l'un en dessous de l'autre quoi d'autre finalement le coloris l'empeigne vous en pensez quoi de ce côté un petit peu noir mais en fait il y avait vraiment des paillettes je sais pas si on le voit vraiment bien la vidéo mais sur les photos en tout cas sur le web au départ on les voyait pas tant que ça et je trouve que là c'est quand même hyper frappant moi je suis entièrement d'accord j'avais pas vu en fait ces petites ces petits aspects brillants avec les paillettes je l'avais pas vu c'était pas transcrit sur les photos que j'avais vu de Nike à la base et là c'est vraiment flagrant c'est assez sympa d'ailleurs comme 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 coloris mais ça se voit ça se voit pas à l'image en fait non mon perso j'aime beaucoup et je trouve ça se voit un peu plus même sur la paire de Mbappé parce qu'on a un revêtement un peu vernis et ça se voyait directement sur les photos et après on retrouve tu vois le donc le double swoosh qui est pour le coup unique à cette paire là et qu'on retrouve d'ailleurs sur la paire de foot la mercuriale et toujours pareil en fait on retrouve cette logique de d'inscription inversée où en fait on a le swoosh dans les deux sens avec cette histoire de chosen one chosen two puisque les deux sont entre guillemets chosen par leur leur truc autre détail intéressant c'est sur les semelles on vous les a sorties pour gagner un peu de temps en fait d'un côté on va avoir le terrain de basket et le terrain de foot mixé sur la semelle et on a également alors ça c'est une mention assez assez sympa en fait on va avoir ici librone dans un sens et quand tu retournes la semelle tu as en fait indiqué Kylian donc on est vraiment dans ce toujours dans ce détail aussi on retrouve le alors je sais pas comment on peut appeler ça mais l'espèce d'imprimé KM sur la semelle qu'on reconnaît partout et qu'on retrouve d'ailleurs sur la coque talon ici donc en fait on a sur la livrandice on a toujours une coque talon qui est généralement transparente avec le logo du king et on a en fait juste en dessous quand on enlève un petit peu tout ça on a justement cette c'est imprimé un petit peu toujours KM sur la paire donc ouais voilà pour tous ces détails qui sont voilà c'est vraiment sympa d'avoir ces infos et après je me rends pas compte tu vois si dans le foot dans la paire en tout cas de foot j'ai pas regardé suffisamment et puis je suis pas tous les mercurials qui sont sortis mais je me rends pas compte s'ils vont dans ce détail là aussi tu vois dans les paires de Kylian par exemple donc sur la mercurial notamment sur les premières paires de Kylian Mbappé il y avait toujours pas mal de détails les détails qui rendaient qui renvoyaient directement à son enfance l'endroit où il avait grandi des choses comme ça notamment sur la Booney Dreams donc c'est sûr qu'ils sont plus petites moins imposantes on a quand même pas mal de détails donc en l'occurrence sur la paire des Mbappé on va voir une petite étiquette une étiquette qui est toujours présente sur la Superfly donc c'est marqué Superfly ou Vapor en fonction de la chaussure ok ici on va voir sur la chaussure droite il me semble la couronne donc le logo de Lebrun James qu'on peut voir à l'arrière de la chaussure et sur la languette gauche on va voir le logo Kylian Mbappé à l'avant de la chaussure donc faut savoir que sur la chaussure de Kylian Mbappé on va avoir un imprimé un motif imprimé avec son logo un peu le même qu'on retrouve juste ici au niveau de la coque et sur le devant on va voir une inscription donc la même inscription qu'il y avait sur la chaussure Susan One on peut lire dans les deux sens dans les deux sens pardon et enfin comme sur la paire de Lebrun à l'arrière on aura le logo Kylian donc ils sont plutôt ils ont ils ont enfin je trouve que c'est bien parce qu'ils ont connecté les deux paires vraiment ils ont été au goût du truc top est-ce que j'ai oublié un détail si un truc alors c'est pas un détail mais c'est la semelle en fait on voulait vous la montrer parce que je trouve qu'elle est donc un espèce de violet un petit peu je pense on est d'accord ouais violet translucide un petit peu presque pailleté enfin brillant pas pailleté mais ouais il y a un espèce de côté un peu reflet enfin bref la semelle est vraiment réussie ça permet de faire la transition avec la partie un peu techno de la paire on n'en a pas trop parlé il faut savoir que cette paire là c'est ce qu'on fait c'est ce qui se fait de mieux en fait chez nike en termes de pompe de basket notamment avec un amorti qui va être à la fois un amorti zoom sur toute la longueur croisé avec un amorti air ça fait plusieurs maintenant signature chou que notre ami lebrun a cet amorti air à l'arrière pour justement permettre avec sa grosse carcasse d'être suffisamment amorti donc au niveau d'un encore une fois au niveau de l'amorti c'est ce qui se fait de mieux et on a sur l'empeigne un nid posite 2.0 qui va venir un peu comme sur les pompes de foot en fait un truc qui va venir vraiment compresser le pied et avec donc les fils qu'on voit ici vraiment le serrer et donc éviter tous les tous les mouvements quand tu quand tu bouges et un des détails c'est cette coque talon on apparaît tout à l'heure avec l'imprimé mais elle est justement hyper rigide pour permettre encore une fois quand tu as le pied dedans d'être complètement sécurisé et ta cheville ne bouge pas et ça c'est je trouve le truc le plus agréable parce que tu as vraiment le maintien tu vois avec le côté hyper confort de la paire à l'avant avec ce côté un peu chausson bref quand tu vas dans les pieds c'est ouais c'est du velours c'est vraiment on peut faire le même parallèle avec le foot donc là quand on voit quand on voit ces sortes de câbles on a la technologie flywire sur le chercher allemand c'est la même technologie flywire on a quasiment la même chose on va avoir une empeigne qui va toujours apporter plus de confort donc avec le knit on va avoir une chaussure qui s'adapte toujours plus à la forme des pieds et à l'arrière ça je sais pas si je suis censé le dire on a vu quelques quelques images suite et de la prochaine nec mercurial donc on est testé actuellement pour les joueurs de foot notamment par ken mbappé et à l'arrière on semble voir se dessiner une coque moins imposante mais seulement pour être simila et ben je pense qu'on a fait le tour les gars vous êtes libre en 18 mbappé merci en tout cas je trouve que c'est cool qu'on puisse se parler tous les trois de cette collaboration c'est la première fois qu'on fait ça donc je suis vraiment très content qu'on partage la ravi là dessus merci à tous de nous avoir suivi jusqu'ici dites nous en commentaire ce que vous avez pensé de la paire si vous êtes fan ou pas des collabs entre foot et basket comme l'a dit victor il y en a eu plusieurs c'est pas la première donc est ce que vous voulez en voir d'autres ou pas bientôt sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao